bonjour les enfants c'est papa mon mur est un avion psychiatrique à ciel ouvert mais ma salle d'attente est toujours bondée bienvenue à la clinique moulin tu vas habiter ici jusqu'à la fin dans tous les pays du monde mes chers églésiens venez mes chers églésiens venez un peu ici dans tous les pays du monde vous expliquez les fédérations se bagarre pour avoir le maximum de licencieux possible écrivez ça dans tous les pays du monde c'est un souhait c'est un souhait que les fédérations sont tous les efforts du monde ils mettent des efforts pour qu'ils aient le maximum de licenciés chez eux sauf au cameroun sauf au cameroun sous la direction de cet effet qu'à faute est-ce que vous comprenez que ça choque les camerounais est-ce que vous comprenez qu'à l'échelle d'un pays nous on trouve que c'est un pas normal que les autres pays peuvent avoir des licenciés ce qui permet aux joueurs d'être utilisables et compétitifs à l'échelle internationale et nationale donc plus on a des joueurs qui ont des licences plus on a la possibilité d'avoir des joueurs exploitables dont nous à l'échelle du pays on trouve que si quelqu'un nous réduit le nombre de licences il nous réduit le nombre de joueurs qu'on peut utiliser en tant que pays pas sur les problèmes personnels des uns et des autres en tant que pays est ce que vous comprenez un peu selon son plan le petit angle là est ce que vous comprenez que les gens peuvent être choqués que la fête à foutre sanctionne je prends par rapport je ne prends pas qu'à j'espoir académique c'est d'abord pour le côté émotionnel je vous prends sur le côté pratique c'est à dire que vous préférez que le cameroun soit handicapé des potentiels joueurs exploitables vous préférez que les joueurs camerounais voulaient voulaient couper les possibilités de signer des contrats des possibilités de faire un métier parce que quand vous empêchez un joueur d'avoir sa licence c'est de la pure méchanceté imaginez vous donc que les gens demandent 50 licences vous leur en donnez 10 c'est de la pure méchanceté on ne dirige pas déjà un peuple avec la méchanceté on ne dirige pas avec la rancœur on ne dit une institution ne fonctionne pas avec la méchanceté et la rancœur c'est contre productif c'est contre productif ça ne rapporte rien ça détruit pourquoi ça ne vous dérange pas parce que vous ne voyez plus le cameroun à l'échelle d'un pays sous le coup de l'envoûtement c'est le sous-développement qui s'installe comme un prince dans la maison et la violence parce que là si vous ne comprenez pas que la ck foot en prenant ce type de décision joue contre les intérêts du football camerounais est ce que c'est à l'air de samuel eto que la ck foot devait jouer contre le football et ça c'est même pas seulement les intérêts du football camerounais contre lesquels il joue mais c'est contre l'avenir même du jeune footballeur camerounais qui est effrayé à caissa le jeune footballeur est ce que quelqu'un d'entre vous s'est mis à sa place parce que c'est des vies ce sont des projets ce sont des projets donc dans un contexte où les gens essayent d'avoir le maximum de licences possibles dont se disent plus on aura des joueurs qui ont des cas des enfants qui ont des capacités qu'on peut utiliser plus on va d'abord les récupérer en leur donnant à chacun une licence et ça les permet aussi de vivre parce que c'est pas seulement pour l'équipe nationale il y en a qui sont bons mais il n'y a pas de place parce qu'on a que 23 places alors mais c'est la vie des familles c'est la vie des familles comment c'est que dans le cadre de cet exécutif de la fréquence aussi ce genre de pratique soit fait avec autant de simplicité ça vous devrez vous poser des questions si moi j'étais à votre place ça vous toucherez mais émotionnellement vous ne pouvez pas le comprendre pour la simple raison que vous n'êtes pas dans l'intérêt supérieur du cameroon vous êtes vous êtes vraiment le bon produit ça dit que si vous saviez à quel point les églésiens sont encore des copains importants pour la clinique en cette période aussi parce que j'arrive à vous démontrer comment c'est que l'intérêt individu l'amour quand vous donnez de l'amour à des hommes plus qu'au pays comment c'est que ça assujettit le reste du pays là par exemple il ya un nom une institution qui est corrompu et derrière il ya des centaines de familles qui sont dans cas et ça mais les autres ils s'en foutent c'est pour que vous voyez cette image et si on revient sur l'aspect émotionnel il ya des choses que quand tout le monde sait que c'est pour ton intérêt tu ne dois pas être tu ne dois pas apparaître devant les gens comme étant le fils qui à un moment ou à un autre pour des raisons personnelles égocentriques et tout est capable de s'attaquer au père au père qui lui t'a mis dans le football parce qu'il paraît que c'est le quartier là qui lui a donné ses premières lissances je n'en sais rien mais il a joué là bas un bonhomme qui t'a donc permis de prendre tes pieds et d'aller jouer un centre qui t'a permis de planer comment tu peux les carter pour cinq ans du football non jusqu'au pau pour lui l'encoder au football jusqu'au pau pour lui il gagne au pau pour lui il gagne le championnat mon frère au pau pour lui il gagne le championnat il devient champion et demi mais ses joueurs comme les natans doit là dans l'équipe nationale et tout et c'est le vieux et cadisport académie qui a formé pas seulement toi mais imagine seulement tous les joueurs qui sont passés à cadisport académie c'est beaucoup de tes collègues parce que je crois que cadis a formé beaucoup d'anciens lions indomptables est ce que tu as pensé aux anciens lions indomptables ce qu'ils pensent de cadisport de ce que tu fais avec cadisport esprit pour le football cinq ans il faut faire attention frérot est ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer les églésiens que ça c'est des choses qu'il faut éviter pourquoi c'est que vous ne voyez pas ça comme d'une attitude qui n'est pas claire qui n'est pas normal qui relève presque d'un cas psychiatrique et des perverses c'est comme un pervers narcissique c'est compliqué c'est compliqué imaginez vous tous les joueurs de l'équipe nationale du cameroon qui ont joué à cadisport académie il regarde le docteur d'adis camara comment il regarde le docteur d'adis camara comment c'est comme ça qu'on donne au football toute sa grandeur je pense pas je pense pas mon frère tu es moi je suis obligé de dire que eto est un être humain de mauvaise qualité c'est vraiment un être humain de mauvaise qualité et très très mauvaise qualité c'est un produit de mauvaise qualité de très mauvaise qualité trop de méchanceté trop de rancœur trop trop d'agressivité je ne comprends pas j'ai l'impression qu'il ne contrôle plus son coeur et qu'on propose il est vraiment devenu marie c'est clair qu'il y a quelqu'un d'autre qui pilote d'un boy parce que tu vois faire les choses aussi méchantes sans te dire que les gens vont dire que c'est pas normal à un moment tu te dis quand même que non qu'est ce que les gens vont penser comment tu accumules comme ça jusqu'à tu arrives à des choses qui ressemblent à des paris cid ça veut dire que le soldat n'a plus son cerveau dans son corps ça j'ai pas vous dire avec cette étude que samereto n'est plus propriétaire de son corps c'est un peu lui qui dirige son propre corps parce que là il aurait réfléchi c'est un peu lui là il ya le marionnettiste il ya quelqu'un qui le pilote il ya quelqu'un qui est en train de l'amener tranquillement vers le trou et il ne peut pas l'arrêter c'est compliqué c'était le troisième podcast avec beaucoup de tristesse c'était papa